J'ai rangé de côté, parce que toutes mes craintes, elles ont été effacées au fur et à mesure de cette aventure. Je croyais qu'ils allaient me rejeter, tout le monde m'a accueilli. J'apprécie, j'apprécie. Et les gens ne sont pas du tout comme je croyais. J'avais qu'une expérience de fou, autant dans le Nord qu'ici, on ne rentre que du positif. Vraiment, j'espère qu'ils vont rentrer. Et s'ils sont tous comme ça dans le Nord, franchement, ils vont rentrer sans problème. Chaque semaine, dans « Vie ma vie », des anonymes ou des personnalités vont confronter sur le terrain leurs a priori dans un univers qu'ils ne connaissent pas. Pour moi, la corrida, c'est une bouchée. Les gars, c'est tous des charlatans. Bah non, c'est pas un vrai métier, c'est un genre de charlatan. Là, tout de suite, tu vois bien que tu peux la poser sur la tête. Ils vont vivre la vie de gens passionnés par leur métier ou leur mode de vie. Il n'y a pas quelqu'un qui te prend dans tes bras, mais j'ai voulu donner ma vie à Dieu en chambre. Il n'y a pas de dire qu'il est compliqué. Un gosse de 7 ans, de 4 ans, il va me faire ça. Des rencontres fortes. Bien joué dans le monde. Des rencontres fortes, tu ne peux pas découvrir. Tous vont vivre des situations qu'ils n'auraient jamais imaginées. Ah, ça n'a pas parti. Il va peut-être falloir le carré. Des endroits insolites. Des expériences inoubliables. Avec Vie ma vie, vivez les aventures humaines hors du commun. Dans Vie ma vie, ce soir, Julie se lance le défi de vaincre la paumée des serpents. Nicolas, qui était le genre de réplique, face à son pire cauchemar, Julie.